Pour ce dimanche, je vous propose d'entendre un passage qui est à la fin de la lettre de l'apôtre Paul aux Philippiens, au chapitre 4, les versets 10 à 17. Paul écrit « En tout et partout, j'ai appris à être rassasié comme à être affamé, à être dans l'abondance ou à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à mes épreuves. » « Vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'Évangile, quand j'ai quitté la Macédoine, aucune église, si ce n'est la vôtre, n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Vous avez été les seuls à le faire. Car à Thessalonique déjà, et à deux reprises, vous m'avez envoyé de quoi pourvoir à mes besoins matériels. Ce n'est pas ce que je cherche, le don. Mais ce que je cherche, c'est le fruit abondant porté à votre compte. » Et puis, pour compléter ce que je vais vous raconter tout à l'heure, je vous propose de vous ouvrir à un texte fondamental, ancien, que Jésus rappelle lui-même. « C'est ce qu'on appelle le chemin Israël, au chapitre 6 du livre du Deutéronome, texte qui mériterait une autre prédication, une autre foi, ce que j'espère pouvoir faire bientôt. » Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu, l'Éternel est un. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces paroles que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les apprendras à tes enfants, tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur ta main et elles seront comme des frontons entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Au Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur le sentier de toute ma vie. Alors je vous propose de chanter le cantique 297 dans le petit recueil louanger prière « Ô Dieu des grâces éternelles », les trois strophes de ce cantique 297. « Ô Dieu des grâces éternelles, l'Éternel est un. ... ... ... ... Sous-titrage MFP. 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 Et puis en fait, peu de gens pensent à lui venir en aide matériellement. Il a l'air tellement costaud peut-être. Mais les Philippiens viennent de lui envoyer un don et ce n'est pas la première fois. Alors c'est sympa parce que ça aide vraiment l'apôtre Paul, évidemment. Mais ce n'est pas ce don en lui-même qui le réjouit le plus, c'est ce que nous avons vu dans cette lettre. Augustin relève dans ce texte que ce qui remplit profondément l'apôtre Paul de joie, c'est l'intention des Philippiens. Et en effet, si on regarde ce que dit Paul dans cette lettre de remerciement, il dit que de toute façon, il a l'habitude de ne pas toujours manger à sa faim, depuis des années, d'être dans des situations de galère ou d'abondance. Alors après avoir expliqué ça, Paul conclut, ce n'est pas le don que je cherche, mais c'est le fruit. Et le fruit, c'est ce qu'il a expliqué au début en fait, c'est l'intention des Philippiens. C'est l'intention de l'aider, de le secourir, c'est cet élan qui font que les Philippiens s'intéressent à lui. Et puis cherchent ensuite l'occasion, les moyens de pouvoir enfin le manifester pour l'autre. Ce n'est donc pas l'aumône, le don qui est le fruit, mais c'est l'intention de l'aumône, nous dit saint Augustin. Le don, ben oui, c'est le service rendu à l'indigence, c'est l'argent, la nourriture, le verre d'eau, la visite à celui qui est seul, en prison ou malade. Et le fruit, c'est l'intention, c'est la volonté sincère de celui qui donne ou qui aurait aimé trouver une occasion de donner, ou qui aurait aimé avoir de quoi donner peut-être. Le don, ça rend service matériellement, certes, et c'est évidemment important, parce que sans manger, on a du mal à vivre quand même, jusqu'à présent. Mais le don, c'est une conséquence de l'intention. Le don nourrit le corps, mais ce que Paul et Augustin appellent le fruit, et bien c'est l'intention par intérêt pour l'autre, un fruit qui est nourrissant pour l'être intérieur, et même jusqu'à être nourrissant pour le corps, en fait, par chance, de temps en temps. Alors c'est vrai que cette distinction entre le don et l'intention est souvent faite dans la Bible, une fois qu'on y prend garde, et c'est même avec une insistance sur l'intention, sur la visée, qui est si importante, non seulement spirituellement, mais pour un don matériel qui ensuite tombera juste, aura des chances de tomber plus juste. Par exemple, dans la bouche de Jésus, quand il dit « Celui qui reçoit un prophète en sa qualité de prophète, recevra une récompense de prophète. Et celui qui reçoit un juste en sa qualité de juste, recevra une récompense de juste. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ces petits, « Parce qu'il est mon disciple, en vérité, en vérité, je vous le dis, il ne perdra pas sa récompense. » Alors certes, Jésus nous invite à accueillir, à aider, à abreuver, à nourrir notre prochain. Mais ce n'est pas tout à fait ce qui est écrit quand même. Jésus insiste sur l'intention, en ne disant pas seulement de venir en aide à celui qui en a besoin, mais d'aider, de recevoir, de donner un verre d'eau à un prophète en sa qualité de prophète. De recevoir un juste en sa qualité de juste et de donner à boire à un petit, « Parce qu'il est mon disciple, nous dit-il. » Alors en première lecture, ça peut sembler étrange et même choquant. Comme si l'évangile nous appelait à faire un tri entre les clients de notre générosité, en cherchant les personnes, en ciblant, finalement, pour chercher à aider des gens, en ciblant les prophètes, les justes, les disciples de Jésus-Christ. Et du coup, les commentateurs de ce texte sont un peu gênés. Ces textes sont souvent exploités pour appeler à la solidarité avec les autres, ce qui est toujours bon, effectivement, à noter. Mais souvent, on évite soigneusement de mentionner ce point de l'appel de Jésus, qui fait penser à une sorte de tri, quoi. Alors c'est à mon avis un tort de supprimer ces passages, même s'ils sont un peu difficiles, parce qu'il y a là quelque chose d'essentiel dans notre façon de vivre et de servir, dans notre façon d'avancer et de grandir. Jésus n'est pas tout à fait quelqu'un qui parle pour ne rien dire. S'il dit cela avec cette sorte d'insistance brillante, eh bien c'est sans doute pour une bonne raison. Si on enlève ces choses qui nous gênent un petit peu, ce texte de l'évangile est alors aplati, comme dans une gentille petite morale un peu matérialiste. C'est bien d'aider son frère qui est dans le besoin. Oui, on le sait, ce n'est pas le monopole des chrétiens de donner un coup de main à celui qui a faim, heureusement. Mais avant d'aller plus loin sur ce texte, peut-être me faut-il répondre à cette impression gênante que l'on a à la lecture de ce texte, de cibler notre solidarité sur les personnes bien comme il faut, sur le plan moral et spirituel, en négligeant les autres. Si cette idée nous choque, c'est précisément parce que nous sommes disciples du Christ et que ce n'est vraiment pas le genre du bonhomme de n'aider que les justes en prenant un air un peu supérieur et dégoûté en passant à côté de la détresse du pécheur. En lisant cette recommandation de Jésus, il faut bien avoir en tête que, par définition, ce qu'apporte le Messie, le Christ, qui était attendu donc par Israël, c'est que toute personne est, avec le Christ, avec le Messie, un prophète. Et donc chacun est un prophète en puissance, homme et femme, garçon comme fille, puissant de ce monde comme le plus humble des serviteurs jusqu'au plus athée des hommes. Car telle est la promesse qui est donnée dans des prophètes comme Joël, comme Jérémie, c'est cité dans les actes des apôtres, bien sûr, puisque c'est la promesse attendue, quand le Messie sera venu, toute personne sera prophète à sa façon pour ceux qui lui sont confiés. Donc pour Jésus, chacun est également un juste en puissance puisqu'il est en phase avec la grâce de Dieu qui reconnaît ce qui est juste en chacun et qui travaille ardemment pour rendre chacun encore plus juste. C'est la base, donc, de ce qu'a redécouvert Luther, mais ce qui n'était pas extraordinairement original. Pour ce qui est d'être son disciple, Jésus ne trie pas ses auditeurs avec des personnes faisant partie du club et d'autres non. Chaque personne qui voit passer Jésus, qui le voit avoir des gestes, des attitudes, dire quelque chose, eh bien reçoit ainsi son enseignement et libre d'en faire ce qu'elle veut comme les plus proches de ses apôtres. Et donc il n'y a pas, finalement, un intérieur et un extérieur au cercle des disciples de Jésus-Christ. Donc, une chose est certaine, c'est que de toute façon, Jésus ne nous encourage pas, certainement, certainement pas, à réserver notre aide à une élite de personnes, de prophètes, de justes et de disciples. C'est évidemment le contraire. Donc, qu'est-ce que veut dire cette insistance sur le « en qualité de » prophètes, justes et disciples ? Cette parole de Jésus insiste sur l'intention du geste comme étant essentielle. Recueillir quelqu'un, donner, manger, à boire, voilà le don. Évidemment, c'est utile. Agir en vue de la qualité de la personne qui est en face de nous, voilà l'intention. Et c'est dans cette intention qu'est le fruit supérieurement nourrissant, un fruit de l'esprit, pour une genèse et du porteur de la bonne intention et pour le bénéficiaire du don qui viendra comme fruit de l'intention. Le don, c'est le sandwich donné à la famille, le fruit nourrissant et réjouissant l'un comme l'autre. C'est cette envie de le lui donner, ce sandwich, en sa qualité d'être humain, en sa qualité de frère et sœur du Christ. Le fruit nourrissant, c'est d'avoir eu envie de l'aider parce qu'il est pour nous une personne digne d'avoir un point de vue supérieur, un point de vue même divin sur la réalité de ce monde. Il est digne d'être prophète. Pour Dieu, il est déjà appelé à être prophète. Cet homme que je vais peut-être aider. Et puis qu'il existe certainement quelque chose de bon dans cette personne, au moins potentiellement. Et qu'elle est de toute façon un petit frère, une petite sœur du Christ. Et donc mettre ainsi en valeur l'intention par rapport au don est à mon avis le cœur de cette démarche à laquelle nous sommes appelés en Jésus-Christ. Cela met en valeur l'essentiel. et c'est aussi une très bonne piste, je pense, pour progresser soi-même, pour recevoir une meilleure façon d'être au monde. Dans ce monde, c'est, je crois, plus prometteur. C'est une façon bien plus féconde de progresser que tout moralisme, même un moralisme que l'on tenterait de s'imposer à soi-même comme une sorte de dressage. L'intention. Voilà le fruit nourrissant pour celui qui donne comme pour celui qui le reçoit. Ce n'est pas le don que je cherche, nous dit Paul, même s'il est dans le manque, ce que je cherche, c'est le fruit. Et le fruit, c'est la belle intention des Philippiens. Alors, où pousse le fruit de la bonne intention ? Il pousse du fond de notre être. Car c'est là-dessus que nous aurions avantage, c'est là-dessus que nous aurions avantage à travailler, nous dit Jésus. Le reste, ça viendra tout seul, comme chez les Philippiens. Nous n'aurons plus qu'à chercher une occasion et le meilleur moyen de réaliser notre belle intention pour ceux que nous avons reconnus comme nous étant confiés. Et cette recherche, et ce don peut-être, se fera alors avec joie, avec créativité et non pas dans une obéissance qui nous prive, qui nous bride et qui nous contraint. Et du coup, le don a bien des chances d'être fait avec une profondeur, avec un respect et puis, en cherchant ce qui a le plus de chances de répondre au plus juste, aux circonstances particulières, chercher ce qui pourrait nourrir non seulement le corps de l'autre, mais aussi ce qu'il y a de plus élevé dans son humanité, son côté prophète, son côté noble en lui. Mais même dans l'attente de trouver comment donner, l'intention déjà nous travaille en profondeur, nous nourrit, nous réjouit quand l'intention est belle ou nous empoisonne quand elle est mauvaise même si nous n'y avons pas pris garde. L'intention est un fruit, nous dit l'apôtre Paul et c'est sur quoi insiste Augustin et il rend grâce à Dieu d'avoir pu distinguer entre le don et le fruit qu'est l'intention. La belle intention c'est un fruit du travail de la bénédiction de Dieu en nous et qui rejoint ce que nous sommes personnellement. Comme le fruit de la vigne est le produit d'un terroir et puis du temps qu'il fait, du soleil, de la pluie et puis aussi du travail de l'homme parce qu'une belle vigne ça demande du travail. Laissée à l'abandon une vigne ne produira que quelques grappilles et encore si l'oïdium le mildiou et autres bestioles veulent bien laisser tranquille la vigne. Une belle et bonne intention c'est le fruit d'une recherche intelligente de ce qui nous semble juste et bon c'est le fruit d'une analyse de ce que nous avons fait dans notre journée jour après jour quotidiennement en se levant et en se couchant comme le dit le chemin Israël pourquoi nous avons fait cela pourquoi est-ce que nous avons réagi comme ça c'est le fruit d'une discussion finalement aussi intérieure d'une discussion avec les autres pour mieux comprendre l'humain c'est un travail donc d'introspection et de philosophie de connaissance du monde de la vie le croyant donc fait ce travail devant Dieu dans la prière et en mon avis de faire ce travail d'introspection d'intelligence de ce qui nous anime de le faire devant Dieu ça change tout parce que bon effectivement ce travail sur l'intention c'est pas réservé aux croyants l'intention est une question philosophique intéressante il faudrait demander à nos spécialistes de nos soirées philosophie et théologie nous y de travailler là-dessus peut-être une autre année parce que le programme de cette année est fait nous y croiserions peut-être le travail de Husserl de Brentano de Michel Henry de Freud et de Sartre qui discutent entre eux sans être d'accord l'un et l'autre il y a là un travail intéressant pour la pensée mais c'est aussi et c'est d'abord à mon avis une question toute simple et toute concrète de philosophie de vie de sagesse de vie quotidienne un travail sur notre démarche intérieure et toute personne peut commencer à travailler cela et y travailler au jour le jour pour muscler finalement sa capacité à forger au plus profond de lui-même la bonne intention mais c'est pas qu'un travail de l'intelligence c'est aussi une question spirituelle car ce n'est pas seulement une opinion sur le monde ou une opinion ou une sagesse mais c'est quelque chose comme une conscience de soi-même en particulier dans un monde particulier dans notre existence et donc cela a tout à voir avec le souffle de vie et puis notre vocation personnelle et donc c'est bien une question de bénédiction cela demande de la lucidité mais la lucidité c'est peut-être une des choses les plus difficiles à faire c'est pourquoi cela aide énormément de faire ce travail de recherche de lucidité sur nos actes nos intentions de faire ce travail après s'être imprégné de la grâce de Dieu dans cette conscience que quoi que nous fassions quoi que nous subissions comme Avani comme ce pauvre apôtre Paul ou comme ce très pauvre Jésus de toute façon notre valeur ultime est reconnue nous sommes acceptés aimés alors nous savons cela intellectuellement bien sûr on le répète on le rabâche à longueur de prédication mais ça ne sert à rien de le savoir c'est à méditer c'est à manger à ruminer à assimiler jusqu'à ce que ça nous aide effectivement à commencer à être capable d'une certaine lucidité sur nous-mêmes nos intentions nos actes sans être paralysés ni par la honte ni par la peur alors nous pourrons commencer à bâtir et à purifier de plus belles intentions les rendre moins égoïstes moins éco-centriques moins pathologiques peut-être autant que faire se peut alors oui nous pourrons alors nous demander en vérité mais pourquoi est-ce que j'ai réagi comme ça pourquoi mon Dieu viens m'éclairer viens élaguer cette vigne viens soigner cette intention et en faire un fruit pour mon être pour ma vie qu'elle puisse en être nourrie en profondeur et produire des fruits pour mon prochain l'intention elle est aussi influencée par notre théologie car toute personne est façonnée par l'idée qu'elle se fait de Dieu or nous avons en Christ une conception de Dieu particulièrement inspirante particulièrement généreuse et créatrice quelle chance nous avons la meilleure des bases possibles il n'y a plus qu'à à quoi ? et bien à se mettre à l'écoute comme le conseil ce texte essentiel que je vous ai relu ce matin le chemin Israël qui est la base de la base de la spiritualité juive mais aussi chrétienne car quand Jésus est interrogé sur l'essentiel de ce que nous pouvons faire il répond par ce texte écoute Israël l'éternel notre Dieu l'éternel est un alors se mettre à l'écoute c'est espérer être surpris par quelque chose de neuf par une proposition nouvelle dont nous ferons ensuite ce que nous voudrons d'ailleurs c'est donc en amont d'un travail sur l'intention c'est comme une sortie de soi-même quand même par l'intention à notre tour nous chercherons à injecter du neuf dans le statu quo du monde mais écouter ça nous prépare à cela écouter c'est comme une intention première dont les fruits seront nos intentions futures écouter l'éternel c'est pas nécessairement l'entendre cela peut arriver que nous entendions quelque chose dans la prière dans la méditation et que nous ne soyons pas simplement seuls avec nous-mêmes à réfléchir sur notre vie alors quand ça arrive d'entendre la parole de Dieu directement en nous nous ne l'avons pas choisi de toute façon ça ne se commande pas et peu importe si ça n'arrive pas c'est une autre question dont nous pourrions reparler une autre fois mais ici il n'est pas question d'entendre la parole de l'éternel ça arrive si ça arrive mais de l'écouter de tendre l'oreille et c'est déjà espérer du transcendant venant intersecter notre vie très concrète notre trajectoire notre monde c'est accepter que l'on ne connaisse pas la réponse par avance ni même peut-être les bonnes questions à se poser c'est pourquoi cette écoute est déjà une extase une sortie de soi au sens littéral cela creuse un espace cela creuse un vide et c'est extrêmement prometteur pour des intentions futures nourries au lait de l'évangile au lait de ce qu'est l'éternel notre Dieu comme le dit Esaïe ceux qui espèrent en l'éternel renouvellent leur force ils prennent leur envol comme l'aigle ils courent et ne se lassent pas ils marchent sans se fatiguer oui ce écoute Israël est la racine même de futures bonnes intentions alors écoute Israël ça peut vouloir dire deux choses ça peut être compris de deux façons au sens d'écouter l'éternel donc dans une recherche de mystique chacun se place dans une écoute directe personnelle une écoute bicotidienne au lever au coucher comme tout prophète qui se respecte une écoute pour entendre la parole de Dieu mais on peut aussi comprendre cette phrase comme nous disant solennellement de bien écouter la confession de foi commune d'Israël et qu'a donné Moïse l'éternel notre Dieu l'éternel est un alors quelle est la bonne lecture de ce texte ambigu soit dans la mystique soit dans la fidélité à des confessions de foi anciennes qui nous ont été transmises alors quelle est la bonne lecture de ce texte ambigu dans la Bible quand un texte est ambigu qu'il peut avoir deux sens différents c'est que les deux sont à conjuguer ensemble comme les deux jambes pour marcher surtout quand c'est dans un texte aussi construit que celui-ci et pas écrit sur un point un coin de table distraitement donc les deux sens de cette écoute qui nous sont proposés ici comme racine de notre bonne intention nous appelle à conjuguer la mystique et la théologie notre subjectivité parfois fofolle et la sagesse d'une tradition ancestrale parfois lourde comme la pierre du tombeau que les autorités religieuses ont voulu utiliser en essayant de contenir le Christ et donc finalement ces deux écoutes se conjuguent et se corrigent mutuellement les deux sens nous appellent à écouter collectivement en tant que peuple écoute Israël l'éternel notre Dieu mais aussi à passer au singulier comme ce texte avec son tu aimeras toi personnellement l'éternel ton Dieu pas simplement le Dieu d'Israël je sais pas quoi mon Dieu même s'il est par ailleurs le Dieu de tous et unifier ces deux appartenances enrichit considérablement notre travail sur l'intention alors nous poursuivrons un autre dimanche l'étude de ce texte mais pour ce matin n'entend seulement cette double nature de Dieu qui nous est proposée dans cette écoute comme une unique personne ayant quelque chose à nous dire de deux façons l'éternel la transcendance de tendresse et de créativité et puis Dieu la transcendance rigoureuse qui nous appelle à ne pas faire complètement n'importe quoi de cette liberté que nous avons faire une unité de ça unifier notre intention dans cette tension entre l'éternel de tendresse et le Dieu sérieux dans cette interrogation dans ce souffle écouter se concentrer sur ce un qui est à l'origine de notre finalité sur cet amour qui nous dépasse pressentir peut-être un sens que nous pourrions donner à notre temps un début de frémissement d'intention peut-être déjà s'esquisse dans notre conscience dans notre désir d'autres intentions peut-être s'estompent déjà éternel tu soutiens les hommes et les bêtes combien est précieuse ta bonté ô Dieu auprès de toi et la source de la vie par ta lumière nous voyons la lumière Amen Amen